Comment devenir riche dans Murder Mystery 2? Beaucoup de gens me demandent comment est-ce que je fais pour avoir autant de godly. Évidemment, sachez que dans mon inventaire MM2, j'ai eu beaucoup de dons de la part de mes amis et de certains de mes abonnés. Mais il y a aussi une très grande partie de mon inventaire que j'ai obtenu tout seul. Par exemple, tous mes chromas, mes harvesters, donc celui de glace et celui d'Halloween. Comment j'ai eu mon Ice Crusher, mon Corrupt Set. En général aussi, tous mes guns, c'est-à-dire les Darkbringers, mes Lightbringers, je les ai eus tout seul. Et aussi, mon Candle Flame, je l'ai eus tout seul. Mais vraiment, le reste, j'avoue que c'était des dons. Mais sachez que, genre avant, les chromas valaient beaucoup. Et je les ai eus par moi-même. En faisant des trades, en passant des heures dans les serveurs de trades. Sachez que devenir riche dans Murder Mystery 2, ça prend beaucoup de temps, ça prend de la patience et ça prend de la volonté. Ça prend d'être persévérant afin de devenir riche. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous montrer les différentes possibilités, les différentes astuces ou les différentes techniques, ou genre solutions pour devenir riche dans Murder Mystery 2. Je vais les présenter du plus nul au plus efficace. Et si jamais vous aimez ce tuto, n'hésitez surtout pas à vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour n'être absolument aucune de mes vidéos. A liker cette vidéo et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vais faire du mieux que je peux pour répondre à tout le monde. Et n'hésitez surtout pas à rejoindre mon groupe Roblox et mon serveur Discord. Les liens sont en description. Et sur ce, let's go! Alors, la première méthode qui est vraiment tout simplement pétée, c'est If you know, you know. Cette technique, elle est illégale. Puis si vous le faites, vous pouvez vous faire ban de Roblox. La deuxième méthode la plus pétée, c'est tout simplement demander des godis. C'est vrai, mais je ne dis pas ça parce que comme c'est énervant. Je dis ça, demander des godis, c'est une méthode pétée en termes d'efficacité. Ce n'est pas très efficace. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui va vous donner des godis si vous le demandez. C'est très rare que même un riche dans Murder Mystery 2 pourrait ne pas vous donner un godis. Et c'est normal parce que ces personnes-là ont travaillé dur pour ces godis. Mais sachez qu'en termes d'efficacité, ce n'est pas très efficace. Et le fait de recevoir un godis par quelqu'un, c'est aussi rare que de réussir à unbox un godis. Donc, ce qui revient à la prochaine méthode la plus pétée, unbox des godis. Unbox des godis, personnellement, c'est vraiment pété. Tu dépenses 1000 pièces dans l'espoir de pouvoir même unbox un godis. Mais sachez que c'est quasiment impossible, guys. J'ai joué à ce jeu pendant 2 ans et j'ai seulement réussi à unbox un lougueur après 2 ans, après avoir grind, avoir économisé des pièces, après avoir dépensé des centaines de dollars. Sur ce jeu, je n'ai jamais pu unbox un godis. Vous voyez maintenant pourquoi, genre, ça ne sert à rien. Et même, genre, quand vous allez voir dans une box et que vous allez voir les probabilités de pouvoir unbox une boîte, dans MeLumestuiTo, vous voyez la section point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation? Il n'y a même pas écrit 0%, donc ça, c'est grave. Il faut oublier cette méthode et passer à la méthode suivante. Donc, si jamais, il y a plusieurs d'entre vous qui ont décidé de faire la deuxième méthode, mais qui n'ont pas réussi à unbox un godli, je vous amène à la troisième méthode, craft ses couteaux et ses guns. Donc, ce que je veux dire, si vous allez unbox tout ce qui peut être craft, vous pouvez tout simplement, genre, les transformer en un seer à la fin. Donc, si vous voulez plus de précision sur cette technique, je vous invite à voir la vidéo que je vais vous mettre, soit juste en haut ou bien en description également. Dans cette vidéo, je montre où est-ce que, comment je fais les crafts, tout simplement, comment ça marche. Donc, tout simplement, en gros, si je fais un petit résumé, les crafts, c'est quand vous faites de commons à uncomments, jusqu'à rares, puis là, après les rares, vous les craftez ensemble, vous faites des légendaires, et les légendaires, après 10 légendaires, tu peux craft un seer. Et un seer, sachez que, ça vaut que c'est quand même un godli. Et maintenant, ce qui est très important à savoir, c'est qu'il faut absolument avoir deux listes de valeurs en main, qui est MM2 Values et Supreme Values. MM2 Values est basé en seer. Donc, un seer est égal à un seer. Par exemple, en gros, la méthode, il s'agit de réfléchir. Où est-ce qu'il sera plus cheap d'avoir un godli? Eh bien, comparons. On va comparer avec des chromas par un nom, par exemple, le chroma Elderwood Blade. Dans Supreme Values, il vaut 20 000. 20 000. Alors que dans MM2 Values, qui est basé en seer, il vaut 18 000 seers. Donc, évidemment, il sera beaucoup plus cheap d'avoir la chroma Elderwood Blade dans MM2 Values que dans Supreme Values. C'est ça que je voulais dire un peu dans le flip des listes de valeurs. Donc, il faut essayer de voir dans quelle liste de valeurs est-ce que je pourrais faire le plus de profit quand je trad. Dans quelle liste de valeurs où est-ce que je n'aurais pas besoin de donner beaucoup ou bien dans laquelle est-ce que je n'aurais pas besoin d'overpay. C'est ça, guys. C'est tout ce que je voulais vous montrer pour le flip des listes de valeurs. Je sais que ça fait beaucoup d'explications en même temps, mais n'hésitez surtout pas à me poser des questions. Je serai vraiment très active pour répondre à vos questions, surtout si c'est pour vous aider, parce que c'est ça qui me fait plaisir, qui est de vous aider. C'est vraiment... Jusqu'à date, on est vraiment à la meilleure méthode possible. Genre, il n'y a pas d'autre méthode. Je vous encourage également d'aller dans des trading servers. Je vais vous mettre les liens des trading servers de MM2 Values et de Supreme Values en description. Donc, n'hésitez surtout pas à aller jeter un coup d'œil et n'hésitez pas à cliquer sur ces liens-là. Si jamais vous voulez trad avec d'autres personnes, c'est possible. Je pense que j'ai pas mal tout fait le tour. J'ai quand même l'impression d'enseigner, c'est fou. Bref, il y a aussi une autre méthode que j'ai oublié de spécifier avant, cette méthode de flip de liste de valeurs, qui n'est pas totalement pétée. Ce n'est pas totalement pétée, mais en même temps, genre, il faut que tu aies quand même de l'argent. Il s'agit d'acheter les nouveaux godelis et de les trad rapidement. Donc, en effet, quand un nouveau godelis arrive dans le jeu et qu'il n'a pas encore de valeur, les gens vont overpay pour ce couteau, pour ce nouveau godelis qui arrive dans le jeu. Ça vous fait un profit massif. Et là, ensuite, ce qui va se passer, c'est que ce nouveau godelis, après que vous l'ayez trad, la liste de valeurs, sa valeur va arriver, il y aura un peu moins de demandes, donc ça va baisser la valeur, puis ça va... ainsi de suite. Vous comprenez? Donc, oui, ça reste quand même une solution, mais sachez qu'il y a beaucoup de ces couteaux qui coûtent, par exemple, 1700 robux, qui coûtent 5000 robux, des fois, donc surtout si c'est l'hiver ou surtout si c'est en automne. Mais des fois, à la Saint-Valentin, il peut arriver des petits spéciales ou bien à Pâques, il peut arriver aussi des petits spéciales. Mais vraiment, c'est l'une des solutions que je peux vous donner. Et j'espère que cette vidéo vous a vraiment aidé à comprendre et avoir un aperçu de comment devenir riche dans Murder Mystery 2. Si cette tuto vous a aidé, n'hésitez surtout pas à vous abonner et d'activer la petite cloche de notification et vraiment liker cette vidéo pour qu'elle soit le plus en plus référencée aux plus de gens possibles parce que mon but, c'est d'aider le plus grand nombre de gens possibles. Et n'hésitez pas à commenter si jamais vous avez des questions, je serai là pour y répondre. Et merci infiniment de votre soutien. Merci infiniment pour les 5000 kata abonnés ou plus. Je crois au moment que je vais publier cette vidéo, on sera définitivement plus. Mais merci infiniment. Bye!